C'est d'abord la traduction de la volonté européenne, dès la fin des années 80, début 90, de prendre en compte le besoin de soutenir des opérations innovantes pour faire vivre l'espace rural, une volonté politique pour que soit pris en compte la capacité d'inventer, d'innover dans l'espace rural. Cette démarche, qui est non seulement locale, mais surtout originale, est ancrée dans un esprit de coopération qui est au fond l'esprit même de la construction européenne, même si cet esprit n'est pas toujours suffisamment ni visible ni lisible. C'est une très belle démarche, parce qu'on croise les préoccupations locales, très concrètes, et puis les aides européennes, les dimensions européennes, ça permet d'accompagner de petits projets. On parle souvent de grands projets, on a l'impression que l'Europe ne s'occupe de ses grands projets, oubliant la vie quotidienne. Là, on peut aider une bibliothèque ici, on peut accompagner un projet touristique ailleurs, on peut être auprès d'un certain nombre d'agriculteurs qui auprès des initiatives, on peut faire des têtes chaudes. Et donc ça redonne un tour quotidien, concret, visible, parlant à l'Europe, qui bien souvent est trop abstraite, trop théorique, et parfois trop technocratique. Je pense que dans les débats européens, budgétaires en particulier, avec le président de la République, quand il a fallu négocier ce budget en 2013, on a veillé, et j'ai veillé, à ce qu'on puisse garder cette politique spécifique, particulière, mais qui, me semble-t-il, est très importante, plus qu'hier encore, aujourd'hui, compte tenu des grands enjeux qui sont devant nous. Vous l'avez et vous le savez, dans ce séminaire, discutez sûrement de l'avenir des territoires ruraux, mais plus globalement des territoires qui n'ont plus d'avenir, ou qui, pour ceux qui y vivent, pensent qu'il n'y a plus d'avenir. Moi, j'ai en tête cette phrase d'Edith Cresson, il n'y a pas de territoire sans avenir, il y a des territoires sans projet, donc il faut être capable de porter des projets. Il y a des défis colossaux qui sont à relever aujourd'hui. Il faut qu'on renouvelle la pensée, en particulier pour les territoires ruraux, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de la santé, et aussi dans les domaines de la communication et du transport. Ça fait trois grands domaines que vous connaissez, d'urbanisme et d'autres, sur lesquels leaders légales sont des atouts, sont des outils de développement et de construction de projets qui permettent, avec des animateurs, de réunir des énergies, d'organiser des discussions, de préparer justement l'avenir et de se projeter avec du concret, et en même temps, le soutien par les projets et les programmes leaders. C'est pourquoi j'ai toujours été attaché à ce projet, à ce programme, et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, avec ces défis que je viens d'évoquer, plus que jamais, on a besoin de soutenir ces initiatives partout dans le territoire national. Je crois que Leader France, auquel je souhaite un joyeux anniversaire de 20 ans, peut être un acteur dans ce mouvement qui me paraît indispensable, de faire prendre conscience de l'importance d'une politique et d'aménagement rural. L'Europe a mis, dans le traité de Lisbonne, l'exigence d'une cohésion territoriale. Leader est un facteur de cette cohésion territoriale. Leader France doit défendre ses perspectives en France. Donc je salue, évidemment, pour conclure, le rôle de Leader France, qui porte efficacement la voie qui est la vôtre au sein des institutions européennes. Et j'ai d'ailleurs rencontré, un peu de manière impromptue, il y a quelques mois, avec un très très grand plaisir et dans un dialogue qui s'est immédiatement instauré, un grand nombre d'entre vous qui étiez en visite dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. Ce que vous voulez, la vraie contrainte de leader, c'est que nous avons mis la règle de Lisbonne, qui est parfois difficile à comprendre dans son degré d'exigence, et la grecque nationale, qui est parfois même contradictoire à l'égard de cette règle européenne. Donc il faut que nous soyons défendus. Donc c'est un groupe de pression, un lobby, comme on dit maintenant, qui permet également d'échanger les initiatives. On peut avoir de très belles initiatives, il ne s'agit pas en permanence de réinventer le tiède. Il y a des choses qui se font très bien dans toute la France, sachant que nous en inspirer. Donc défendre nos intérêts, et les intérêts en particulier de nos secteurs ruraux, retrouvons en dimension rurale le leader. Et nous retrouvons également cette capacité d'échanger entre nous, de faire valoir nos initiatives, et ainsi de permettre de plus efficace. Qu'on simplifie la mécanique franco-française, qu'on donne au GAL la capacité d'accélérer les procédures, que les départements puissent être associés plus facilement, et que ces programmes leaders soient bien. cette chance pour l'espace rural qu'ont voulu les responsables européens, on les accuse souvent de technocrates, et bien là, ils ont au contraire démontré leur volonté de s'appuyer, de laisser s'exprimer des initiatives locales. Et je souhaite vivement, pour ma part, qu'un équilibre soit trouvé entre les deux piliers de la PAC, c'est-à-dire les aides directes aux agriculteurs, et les aides au développement rural, qui sont des systèmes qui vont ensemble, qui vont de pair, qui sont complémentaires à mes yeux, et qu'il ne faut surtout pas opposer entre eux. Que ce soit moins compliqué, que ce soit... qu'il y ait moins de contraintes, qu'on retrouve cette logique initiale, qui est, il s'agit d'accompagner les projets locaux. Les projets, ils ne viennent pas de Paris ou de Bruxelles, ils doivent venir du terrain. Et ces projets doivent être accompagnés, avec le moins de contraintes possible. Alors, on manipule l'argent public, donc c'est légitime qu'il y ait un certain nombre de contraintes. Mais si la contrainte devient un élément négatif de l'action, c'est pas bon. Donc j'espère que nous allons retrouver un peu de liberté, un peu moins de contraintes, et qu'on regardera l'essentiel, c'est le développement local, à partir d'initiatives locales, à partir des gens sur le terrain, qui se réunissent dans leur diversité. On a associé des agriculteurs, des artisans, des salariés, des élus, des associatifs. Des gens qui, même s'ils vivaient les uns à côté des autres, ne se connaissaient pas tant que ça. Eh bien, cette association, elle doit se poursuivre. Elle doit être accompagnée par l'Europe, comme elle a été très bien jusqu'à présent. Mais il faut retrouver des marges de liberté. C'est indispensable, je serais pour ne pas décourager celles et ceux qui ont été les pionniers de ce développement leader, et que je voudrais remercier, exprimer notre gratitude à tous, à tous ceux-là qui ont développé dès le départ ces programmes. Voilà. 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans. Et donc, il faut fêter cet anniversaire, mais il faut préparer les 20 ans qui viennent. Et c'est pourquoi je voulais être, au travers de cette vidéo, parmi vous, vous dire que je vous soutiens dans l'action que vous conduisez, vous dire que je suis prêt, bien entendu, à vous rencontrer à Paris ou ailleurs, en tout cas à Paris, puisque maintenant je suis député, pour qu'on puisse aussi faire une sorte d'analyse de tout ce que vous sentez, ressentez, ou ce que vous aurez dit à l'occasion de ce séminaire, pour qu'on puisse continuer à travailler. Et travailler, je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout se tourner de manière résolue vers l'avenir, de faire face au défi auquel nous sommes confrontés. Et encore une fois, les leaders légales sont des outils importants de cette politique territoriale, qui peut redonner de la confiance, parce que c'est ça qu'il faut aller chercher, redonner de la confiance à tous ceux qui vivent dans des territoires qui l'ont un peu trop perdu. Voilà la mission qui est la vôtre, voilà en tout cas ce que je pense. Je souhaite donc vraiment du fond du cœur et très chaleureusement un très joyeux anniversaire à Leader France et vous félicite de nouveau pour votre implication et j'espère que ce séminaire qui vous rassemble renforcera encore votre détermination à porter la construction européenne, cette construction qu'on aspire à être la plus concrète possible et qu'on aspire à voir se développer sur nos territoires. Très joyeux anniversaire à vous tous. Je souhaite un joyeux anniversaire de 20 ans. Donc très très bon anniversaire pour ces 20 ans de l'Association Leader et pour le développement local pour ceux qui donnent de leur énergie et de leurs compétences à cela. Joyeux anniversaire à Leader France. ... ... ...